RTL Matin. Bernard Poiret. Invité de RTL Weekend, ce dimanche matin, Xavier Belin, le président de la FNSEA. Bonjour M. Belin. Bonjour Bernard Poiret. Avec les jeunes agriculteurs, vous mettez ce matin sur le pavé de Paris 10 000 éleveurs et près de 700 animaux. Dans quel but ? D'abord parce que nous voulons faire de l'élevage une cause nationale. Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais l'élevage en France est en grande perdition. Mais c'est encore un grand pays d'élevage. Oui, mais avec beaucoup de déprise. On assiste à peu près à 20% de recul de l'élevage dans notre pays depuis une dizaine d'années. Ça n'est plus supportable. Beaucoup de concurrence. Une compétitivité insuffisante pour la France. Mais ça c'est assez général à l'économie malheureusement. Et puis, je dois le dire, quand même des tensions dans la filière avec en particulier une énorme difficulté à répercuter aujourd'hui des coûts de production en amont. Ça n'est plus supportable. Aujourd'hui, les éleveurs meurent les uns derrière les autres. Les jeunes qui souhaitent rentrer dans le métier aujourd'hui hésitent et on peut les comprendre parce que ce sont beaucoup d'investissements. des réglementations, des contraintes. Donc, il y a vraiment besoin aujourd'hui de redonner un nouveau souffle à cet élevage national. Vous parlez de difficulté de filière. C'est pareil pour les bêtes à viande ou les bêtes à lait ? C'est le même problème ? Vous savez, on a mené une action depuis le mois de février sur le lait parce que le lait était insuffisamment payé. La viande bovine, c'est la même chose. Sur le porc, la situation, je ne vous la décris pas, elle est tout simplement catastrophique. Aujourd'hui, il manque pour un éleveur de porc, par exemple, 30 centimes par kilo pour équilibre ses coûts. Et ça fait 5 à 6 ans que ça dure. Donc, les trésoristes sont exsangues. Il n'y a plus de réinvestissement. On a en plus une difficulté, c'est que dans nos entreprises d'aval, d'abattage, de découpe, de transformation, la situation des guerres plus brillante. Donc, il y a vraiment besoin aujourd'hui de se ressaisir. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous attendons aussi du ministre qu'il donne quelques signaux peut-être un peu plus percutants, un peu plus volontaristes. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui être dans un monde globalisé, une Europe qui nous impose un certain nombre de contraintes, de normes finalement, et avoir notre propre réglementation franco-française, ça ne tient pas debout. Je crois qu'il faut que nous sachions aujourd'hui faire les efforts de compétitivité nécessaires. C'est-à-dire que vous laissez entendre que le ministre Stéphane Le Folle vous impose, en tant que ministre français de l'Agriculture, plus de normes et de règles que nous le font ces homologues en généralement. Lui et ses collègues, et ça n'est pas nouveau, vous savez, je l'ai déjà dénoncé il y a plusieurs années, c'était une autre majorité au gouvernement. Nous avons des normes aujourd'hui, par exemple, sur les installations classées, sur l'environnement, sur tout ce qui concerne finalement la réglementation au sens large, qui est beaucoup plus contraignante. Nous avons aussi également dans le domaine social des choses à faire. Nous revendiquons-nous, par exemple, un SMIC européen. Alors, ce n'est pas pour faire un mot, simplement parce qu'aujourd'hui, entre un salarié qui travaille dans un abattoir allemand et le même côté français, il y a entre 4 et 6 euros de l'heure travaillée de différence. Ça ne peut pas tenir. Donc, cette Europe, aujourd'hui, on doit la consolider. C'est évidemment notre challenge à nous, à travers la PAC, à travers les différentes politiques communautaires. Mais on doit aussi faire des efforts chez nous et, en tout cas, permettre justement à ces éleveurs de retrouver les marges qu'il manque aujourd'hui. Depuis ce matin, M. Belin, il y a plusieurs auditeurs, notamment par exemple Gérard, qui est à Sainte-Maxime, qui dit « Écoutez, le problème, c'est surtout les intermédiaires. » Entre le fait d'acheter un litre de lait, par exemple, à 33 centimes, alors qu'il vaut 10 centimes de plus à produire, et le fait de le revendre conditionné à 1,10 euros, il y en a un qui s'en met plein les fouilles là-dedans. Oui, enfin, on pourrait aussi parler de la grande distribution. Il y a les intermédiaires. Mais alors, bien sûr, chacun doit faire des efforts. Nous-mêmes, d'ailleurs, et en matière d'organisation, nous travaillons pour faire en sorte d'être plus performants en amont. Il faut que dans la filière, effectivement, il y ait des investissements. Il faut sans doute aussi des restructurations. Et puis, je dois le dire, avec nos enseignes, il est temps qu'on mette fin à cette guerre des enseignes qui, aujourd'hui, est préjudiciable. Mais là, il faut que les pouvoirs politiques interviennent. Je peux donner aux auditeurs un indicateur qui est quand même intéressant. Aujourd'hui, sur 100 euros de valeur alimentaire achetée par un consommateur, il y a 7,80 euros qui revient aux paysans. Tout le reste, c'est de l'intermédiation. Donc, comprenez que lorsqu'un paysan demande aujourd'hui 2, 3, 4 centimes d'euros sur son litre de lait ou un peu plus sur son kilo de porc, il ne comprend pas bien pourquoi on ne peut pas lui servir cette demande, alors que lui-même est dans une situation de plus en plus vulnérable. Est-ce qu'une solution vous semble pouvoir être, et d'ailleurs, c'est la question qu'on posait ce matin aux auditeurs d'RTL, que si c'est marqué « viande française » ou « lait français », c'est un peu plus cher, mais les français l'achètent quand même par acte patriotique ? C'est toute la question de l'origine que nous essayons de défendre aujourd'hui. Elle n'est pas forcément partagée, d'ailleurs, par nos collègues européens. Nous revendiquons, nous, justement, une origine. Dès qu'un produit, y compris dans les produits transformés, contient plus de 50%, par exemple, d'une matière première, que ce soit du lait, de la viande ou autre, il nous semblerait important de pouvoir en mesurer, en désigner l'origine. Et à partir de là, sans doute, appliquer une petite valeur ajoutée. Il y a une grande spécificité des Françaises, c'est que nous voulons une diversité de produits. Nous avons des rayonnages qui sont beaucoup plus importants que chez tous nos voisins. En termes de variété, d'offres ? En termes de variété, de diversité, de terroirs, de labels, etc. Il faut préserver tout ça. Mais ça a un coût, et ce coût, ça ne peut pas être le prix mondial. Donc voilà, ce sont des équations aujourd'hui auxquelles nous avons à faire face. J'espère que nous serons entendus. La volonté, cet après-midi, aux Invalides, c'est de faire en sorte que les Parisiens, dont nous espérons qu'ils viendront nombreux, puissent aussi dialoguer avec nous, et nous-mêmes avec eux, pour qu'on explique ce que nous faisons. Pourquoi aujourd'hui, la variété des fromages, la variété des viandes, tout ça doit être préservé, et non pas rentrer dans un espèce de schéma alimentaire mondialisé, banalisé. Il nous reste une poignée de secondes, M. Belin. Bon, si rien n'est fait, ou trop lentement, ou pas assez bien, est-ce que l'élevage, comme on le connaît, avec les paysages français d'élevage, peut disparaître ? Oui, c'est le cri d'alarme que nous lançons. Et je ne suis pas quelqu'un qui fait dans l'excès, on n'est pas là pour ça, mais je crois qu'aujourd'hui, quand les chiffres que nous avons sous les yeux nous inquiètent, franchement, et à partir de là, il faut absolument un sursaut, on ne peut pas avoir une France séréalisée complètement demain. Ça ne tiendrait pas de goût. Non, et puis d'abord, ça n'est pas le souhait, et autrement dit, regardons aussi en amont, en aval, tout ce que procure cet élevage. Vous savez qu'il y a 3 500 000 emplois en France qui dépendent quand même de la sphère agricole. Et beaucoup dans les filières animales en particulier. Merci beaucoup, Xavier Belin, président de la FNSE. Merci.